En direct du WordCamp 2014 avec Daniel Roch qui nous parle référencement dans cet atelier aujourd'hui. Alors avant de parler justement de ta thématique, parle-nous de ton parcours, comment tu es arrivé à WordPress ? Comment c'est arrivé dans ta vie ? Comment je suis arrivé à WordPress ? En fait pour la petite histoire, j'ai commencé en 2008 à travailler pour une agence de référencement. On travaillait sur tout type de site, PrestaShop, Joomla, etc. Et en fait on a fait des tests et on a installé WordPress pour un de nos clients. Et je me suis rendu compte que WordPress était quand même assez simple d'utilisation pour publier du contenu. Donc j'ai commencé à faire des tests. Et à force de faire des tests, on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus simple à utiliser que les autres CMS. Et surtout qu'en termes de référencement, on pouvait aller très loin avec. Et donc depuis cette date, en fait je me suis spécialisé au fur et à mesure. Et maintenant je ne travaille presque que sur WordPress. Ta formation de base, c'est quoi ? C'est plutôt développeur ? Non, pas du tout développeur. Et même à la base, pas du tout référenceur. J'ai une formation en langue étrangère appliquée. Donc plutôt dans la traduction, suivie d'une école de commerce. Donc plutôt marketing et commercial. Et en fait, c'est juste que de fil en aiguille, voilà, avec les stages et puis les premiers jobs, j'ai dérivé vers une agence web. Et ensuite, je suis devenu référenceur à mon compte. Alors sur référencement, quels sont les points phares ? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour les auditeurs qui nous voient ? Alors, les conseils, il y en a plein sur du WordPress. Les essentiels ? C'est ce que je disais justement à mon atelier. C'est de dire, le contenu d'un site WordPress va répondre à un besoin. Il faut se dire que quand on va créer un site, quand on va essayer de faire une structure de site, on doit répondre aux besoins de l'internaute. Et essayer de se dire, il faut que mon site soit logique, soit ergonomique. Et qu'on réponde aux besoins de l'internaute au maximum. Si on répond à ces critères-là, théoriquement, on va être bien référencé. Alors après, il faut l'optimiser. Il faut regarder comment le moteur de recherche va considérer son site. Il faut regarder ce que font les concurrents, voir ce qu'on peut faire de mieux. Mais grosso modo, tout part du besoin et du contenu pertinent. S'il y avait un plugin phare que tu utilises ? Tous les jours ? Oui. WordPress SEO. C'est le plugin. Après, j'en parle régulièrement sur mon propre site. Mais WordPress SEO, elle est le meilleur plugin actuellement de référencement. Il n'est pas parfait, mais il est le plus complet. Voilà. Pour quelles raisons ? En fait, il va vraiment intégrer toutes les fonctionnalités qu'un référenceur va avoir besoin. Il va permettre pour chaque article, pour chaque contenu, de modifier ce qu'on appelle les balises title et description. qui vont aider au référencement. Ça va générer un sitemap pour que Google comprenne tous les contenus d'un site. Ça va également supprimer certains problèmes inhérents à WordPress, des informations inutiles dans le header, gérer certains problèmes de redirection, ce genre de choses. C'est vraiment le plus complet. Il y a besoin d'autres plugins à côté. Mais si on devait en choisir un seul, ce serait celui-ci. Donc, une personne qui commence sur WordPress, qui justement veut se lancer un petit peu à être bien référencée sur Google, c'est la base. Voilà, c'est la base. C'est le premier à avoir. Et si tu avais des conseils au niveau de WordPress ? Sans plugin, la structure, le code ? Alors, sur le code, malheureusement, il va falloir être un peu développeur puisqu'en fait, il faut mettre les mains dans son thème pour l'optimiser exactement. Mais à la rigueur, j'ai envie de dire que la plupart des problématiques posées par le thème de WordPress, donc la duplication de contenu, viennent aussi de l'utilisateur. Par exemple, ça va être l'utilisation des mots-clés. Les gens ne savent pas les utiliser, en rajoutent beaucoup, et on va dupliquer à l'infini certains articles. Certaines options juste de base de WordPress, si on les active ou on ne les active pas, ça va également provoquer des duplications de contenu, des redirections de contenu, etc. Et donc, ça va aussi nuire au référencement. Si tu avais un conseil à dire sur WordPress en général, pas forcément référencement qui deviendra en tête comme ça ? Pensez à l'internaut. Si on pense à l'internaut, tout va être logique. On va créer des catégories, une structure qui est logique, on va donner un nom à son article qui est logique, avec un contenu pertinent, donc après on va créer une communauté, et ainsi de suite. Tout part de là. Ce que tu voudrais développer dans WordPress, qu'est-ce que tu espèreras dans les prochaines années à venir ? Une communauté, pas plus active, mais plus fédérée, plus rassemblée, puisqu'on va avoir pas mal de référenceurs qui vont créer leur propre plugin, à droite et à gauche, mais sans se réunir en fait. Et c'est pareil sur tout ce qui est conseil, tout ce qui est optimisation pour la partie référencement, c'est un peu éclaté, et c'est ce qui manque vraiment à WordPress. Peut-être plus se réunir et essayer d'échanger les comptes. Exactement. Alors un dernier mot, un coup de gueule, ou un point positif ? Un point positif, venez au WorldCamp Paris, on s'amuse comme des petits fous. C'est vraiment un bon événement, et venez au prochain. Merci à toi. Pas de soucis. A bientôt. Merci. Au revoir.